Comment obtenir de l'eau potable ou encore qu'est-ce que la pollution industrielle ? Comment fonctionne la production d'électricité à Mayotte ? C'est parti pour deux jours où la science est mise à l'honneur. La fête de la science est célébrée en grande pompe sur le territoire. Les quatre éléments sont la thématique choisie pour cette année. Hakim Saindou nous offre ces quelques images de l'inauguration qui a eu lieu ce matin à Kahani. Ça c'est une pull que chaque j'aime. Ça devrait faire ça. Faire des expériences ludiques et scientifiques, rendre accessible le domaine de la science. Cette année au lycée de Kahani, 34 stands doivent faire preuve de créativité et d'ingéniosité pour captiver les élèves. Un parcours sera mis en place à travers l'établissement. Des animations sont même prévues tout au long de ces deux jours. Ça consiste à faire tourner une éolienne que vous voyez ici, qui va produire de l'énergie, qui va être transformée par un alternateur dans l'éolienne. Et ainsi, on va recharger une pile, qui, une fois rechargée, va nous aider à faire fonctionner un moteur. J'ai bien aimé les expériences. Quand j'ai pris l'eau de la mer, je l'ai mis sur le produit. Le produit, le salé de la mer ne tombait pas. Nos futurs chercheurs ont entre 4 et 18 ans, voire plus. De l'école maternelle en passant par les différents lycées de Lille, le public visé à travers cette journée reste les jeunes. Car cette célébration a pour but principalement de valoriser, auprès des moins de 20 ans, les études et les carrières scientifiques. Tous ces élèves, des plus jeunes aux plus âgés, ont exploré différents domaines de la science sur le thème des 4 éléments, pour présenter des expériences scientifiques, partager avec eux l'intérêt de cette recherche, et aussi faire partager à tous les autres ceux qui n'ont pas préparé ces projets-là, de faire naître chez eux la curiosité et l'intérêt pour les sciences. Cette année, 1 400 visiteurs sont attendus au lycée de Kahani. Des expositions se tiendront sur trois autres sites, à savoir l'école maternelle T6 et l'école élémentaire T17 de Kahwini, ainsi que l'école de Kavanistad. Comme tous les ans, la fête de la science doit son succès aux nombreux partenaires mobilisés. Des partenaires tels que la préfecture, le conseil général, l'ARS, l'IREPS, la SMAE et bien d'autres.